Tu veux ? Ouais, ouais, on croit après. Là, on est bien. On est à 2.30 ou à 2.30. Eh bien, je vais passer à 2.30. Je m'avais dit qu'il était bavard. Je m'avais clippé. Oui ? Ah, mais il y a un invité, du coup ? J'attends juste la durée du sujet de Jean-Pierre. Il y a un chroniqueur ? Ah, chroniqueur. Non, parce que je vois que tu parlais de l'invité. Comme je vois encore, tu as laissé le plan invité en panneau. Titre off-policie plus plan invité. Tu me rappelleras les petits pas de deux comme en faisant. Oui. Tu peux faire l'un et deux, toi ? Oui. Non, pour la police, le début, là. Tu es une madame. Donc, tu m'en es là, devant. Et le secours. Ah oui, je te laisse le cours. On ne sait jamais ce que tu as raison. Allez, à ta heure. Il n'y a pas de... Tout est le même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regardez justement la carte du ciel cet après-midi. On a tous nos petites habitudes. Un membre à part, un documentaire bouleversant à voir lundi après le grand soir 3. Bonjour et bienvenue dans le 12-13. Voici le titre de l'actualité de ce jeudi 20 octobre. Colère et exaspération des policiers hier soir. Ils ont manifesté devant le palais de justice de Bordeaux. Un mouvement qui fait suite à une attaque au cocktail Molotov d'un véhicule de police en région parisienne. Après Paris et d'autres villes de province, le mouvement de protestation s'amplifie. L'appel des 100 000, le collectif associatif Alliance contre le tabac appelle les professionnels de santé à signer une pétition en ligne à s'engager activement contre le tabagisme. Pétition lancée par la députée socialiste Michelle Delonay. Nous l'entendons dans un instant. Nous irons au Ramon, Basillac, au sud du vigneron de Bergerac, Dordogne, où les vins d'anges se poursuivent. Coup de projecteur sur ce vin liquoreux qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Plus de 150 vignerons qui travaillent sur un peu plus de 2000 hectares. Avant de nous séparer, je me rappelle une des principales informations que nous avons développées. Le mouvement de Grogne et des policiers qui s'étend après Paris et Toulouse, Bordeaux. Hier soir, plus de 100 000 de fonctionnaires ont manifesté devant paix et justice et dénoncent le manque de moyens. Le 12-13 continue sur France 3. Dans un instant, vous prévisions les vues, puis vos informations nationales et internationales. Ce soir à 19h, rendez-vous à Puy-Seguin en compagnie de Vincent Lévoca pour une édition spéciale. Alors, ne mets pas le jingle parce qu'il n'y aura pas le temps. 29 pour le pointif, 29. Allez, attention. Le pointif, c'est parti. Merci tout le monde.